Bonjour les amis Gémeaux, bienvenue dans cette vidéo pour un petit peu voir ce qu'il va se passer pour vous, pour nous, puisque Gémeaux je suis aussi, dans le courant du mois de juin 2017. Donc n'oubliez pas que ce jeu est un consultant qui vient de sortir, ou vous monsieur si vous regardez, ou l'homme de coeur de madame. Donc en fait, ce que je voulais dire, ce sont des énergies pour tous les Gémeaux, évidemment, il ne va pas se passer la même chose chez tous les Gémeaux. Donc moi je vous invite, si vous n'avez pas vraiment, si le tirage ne vous parle pas vraiment, allez voir évidemment votre ascendant, donc le tirage de votre ascendant, et le tirage de votre signe lunaire. Et vous pouvez d'ailleurs aller voir les trois, et voir un petit peu, voilà ce qu'il se passe. J'essaie dans mes tirages de faire vraiment vous montrer que ce n'est pas qu'un seul et même tirage ici, c'est plusieurs tirages. Donc voilà, avec les mêmes cartes, mais voilà, c'est plusieurs tirages, ça veut dire plusieurs, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses. Voilà, donc chaque personne peut interpréter le tirage qui lui convient, évidemment. Voilà. Donc, pour les Gémeaux, pour juin 2017, que va-t-il se passer ? Bon, je vous, je vous tourne un petit peu vers l'écart. Nous avons déjà la sérénité, ça commence bien, on est serein, donc le mois de juin devrait être serein. Voilà, espérons. Sérénité, c'est quand même un bien fou, ça. Pas de tracas et pas d'ennuis. Mon Dieu, mon Dieu. Bon. Alors, nous allons tirer les cinq cartes. Alors, une, deux, trois. Pour les Gémeaux, pour le mois de juin 2017. Voilà. Allez, retourne. Alors, nous avons la tour, l'encre, l'arbre, la sérénité. Je savais que j'avais mis le paquet de l'autre côté. Je le savais. Et les nuages. Alors, la tour, ça veut dire aussi que vous êtes peut-être une personne qui est autoritaire. Ou il y a près de vous une personne autoritaire et qui est puissante. Une personne ambitieuse qui veut s'élever. C'est une personne qui est ingrate aussi. Il pourrait être une personne ingrate et au caractère renfermé. Donc, voilà. Ça pourrait être vous ou ça pourrait être quelqu'un d'autre. Quelqu'un. Voilà. Ensuite, nous avons l'encre. En fait, les cartes de Mademoiselle le Normand, comme vous le savez, n'ont pas vraiment de signification quand elles sont vraiment toutes seules. Donc, pas de panique. L'encre, eh bien, vous êtes attaché. Vous avez une attache. Vous avez une attache par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Vous pouvez être ancré dans votre maison. Vous pouvez être ancré dans votre travail, par exemple. Ça peut être aussi... L'encre peut être aussi une réussite commerciale. Ça peut être aussi... L'encre peut être... Vous faire faire des choses pour la réussite, pour le succès. Pas spécialement pour le succès dans le travail, mais pour avoir du succès. Donc, c'est un appel à l'audace pour le succès, cette carte. Alors, nous avons aussi l'arbre. L'arbre, ça représente une personne forte et puissante. Quelqu'un de fort. Ça pourrait éventuellement aussi représenter une jeune fille blonde. Alors, nous avons les étoiles. Les étoiles, donc, c'est la sérénité. C'est vraiment... On est vraiment bien. C'est une très belle carte. C'est vraiment une très belle carte. Oui, c'est de la chance. C'est du bonheur. Vous êtes... Quand on est serein, évidemment, on est tout calme. Enfin, on est calme. On est bien. Voilà. Vous êtes bien. C'est quelqu'un qui est bien. C'est quelqu'un qui est satisfait de ce qu'il a. C'est quelqu'un aussi qui est volontaire et courageux. C'est quelqu'un qui aime l'amélioration. C'est quelqu'un qui aime la réussite. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est indifférent. Nous avons maintenant le nuage. Le nuage, ça veut dire que ça pourrait représenter un homme, peut-être brun, et qui serait pessimiste. Mais ça pourrait aussi représenter quelque chose qui se passe pour vous, pour le moment, qui vous fait vous tracasser. Mais ne vous tracassez pas. Ça n'en vaut pas la peine parce que les nuages ne sont que passagers. Ils ne restent jamais longtemps. Et donc, ce que vous vivez maintenant, ou ce que vous avez peur de vivre, de toute manière, ça ne va pas durer. Ça va partir comme le nuage s'en va dans le ciel. Donc, n'ayez crainte de cette carte-là. Alors, nous allons, la tour, on va la recouvrir. On recouvre l'arbre. Je les recouvre toutes. Je recouvre le nuage, les étoiles, et l'encre. Alors, le chemin, l'anneau, la maison, trèfle, et le chien. Que des belles cartes, pour moi. Donc, ici, vous avez, déjà, vous avez le foyer. Donc, votre foyer, avec l'arbre, ça peut représenter vraiment un foyer fort, un foyer sûr, un foyer dans lequel vous vous sentez bien. Vraiment, 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 où tout le monde a envie d'être, parce que, parce que, parce que, tout simplement, on s'y sent bien. Voilà. Voilà, voilà. Maintenant, si nous avons l'arbre, avec l'anneau, oui, l'arbre et l'anneau, ça peut représenter, ça peut représenter quelque chose de fort. Donc, ça peut représenter que vous allez vous mettre en ménage, ça peut représenter un mariage, ça peut représenter une union, mais une union très forte. quelque chose qui va vraiment, vraiment perdurer, et qui vaut la peine d'être vécu. Donc, si vous avez des doutes sur un mariage, mais de toute façon, si vous avez envie de vous marier, ou de faire une association, c'est possible aussi, professionnelle. Donc, vous pouvez franchement la faire, surtout au mois de juin, c'est un mois propice aux bonnes affaires, vous avez la chance, vous avez peut-être envie de faire ça avec un ami, enfin, de toute façon, vous avez un ami qui est près de vous, ou une amie, bien sûr, et alors, vous allez faire un choix, le choix par rapport à la tour. Donc, vous travaillez peut-être dans un grand bâtiment, peut-être, et peut-être que vous avez envie de ne plus faire ce métier, et donc, du coup, vous allez vous associer avec quelqu'un, et vous allez faire autre chose. Par exemple, Je réfléchis vraiment, parce que j'aimerais vraiment bien que vous compreniez, que ce sont chaque fois des tirages différents, tout ce tirage, enfin, tout ce que je dis, c'est plusieurs tirages, prenez-en conscience. Donc, voilà. Donc, vous avez un ami qui vient chez vous, c'est quelqu'un qui vient chez vous, mais c'est quelqu'un qui vous, vraiment vous veut du bien, n'aie aucune méfiance à avoir par rapport à cet ami, ou amieux, parce que c'est quelqu'un vraiment, vous pouvez vraiment lui faire confiance. C'est vraiment quelqu'un qui vous veut du bien, quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui vous aime bien, je précise, c'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire d'amitié, mais de belle amitié, d'une amitié saine, donc, voilà. Peut-être que pour arriver à cette situation de mariage, de mise au ménage, évidemment, ou voilà, ou d'association professionnelle, il vous faudra faire un choix. C'est possible. Donc, mais de toute façon, le reste est là, donc, le choix que vous allez faire sera, à 99% de chance, le bon choix, même à presque 100% de chance, ce sera le bon choix, le choix que vous allez faire. surtout, surtout, ne faites pas un choix, et puis, revenir en arrière, parce que là, ça risque vraiment de ne plus aller, mais, vous faites le choix de, d'arrêter ce que vous faites, d'arrêter ce que vous faites, et, voilà, comme l'angre le dit, il faut de l'audace, pour avoir du succès, et c'est la réussite commerciale, donc, si vraiment vous avez envie, de partir d'où vous êtes, enfin, je ne sais pas pourquoi je prends la tour, pour le lieu de travail, c'est toujours comme ça je fais, mais bon, ça n'a peut-être absolument rien à voir, mais, vous pouvez franchement, le faire, c'est le moment, c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire, c'est ce mois-ci qu'il faut le faire, le mois de juin, et, vraiment, vous avez, vous êtes garantie au succès, pour moi, vraiment. Donc, voilà, je pense qu'on ne vous rend pas, on était à gras avec vous, par rapport au travail que vous faites, par rapport à ce que vous faites, au boulot, on ne vous reconnaît pas, assez, pour ce que vous êtes, et ça, ça vous, ça vous chagrine, c'est comme ça pourrait chagriner, évidemment, tout le monde, et, voilà, c'est, c'est comme ça. Donc, vous allez probablement prendre une décision, de changer quelque chose dans votre vie, et ce sera sûrement, maintenant, il se peut aussi que vous alliez, ce soit la même chose, que vous n'ayez pas de reconnaissance, chez vous, et que vous choisissiez de partir, que vous choisissiez de ne plus être ancré, à cette maison, et que vous choisissiez de quitter le milieu familial. Mais, si même, il y en a qui, qui le pensent, qui ont envie, il n'y en a pas beaucoup qui vont le faire, franchement, c'est vraiment, en tout cas, pas maintenant, maintenant, on va voir les cartes qui vont recouvrir, peut-être qu'elles vont confirmer, mais, jusqu'à présent, je n'ai pas l'impression que c'est vraiment le but, c'est le but, c'est vraiment de, c'est pas, c'est pas une, c'est pas une séparation, pour le moment, on va voir, même si on aimerait bien que, n'avoir que des bonnes nouvelles, ça n'est pas possible, de ne donner que des bonnes nouvelles, alors, on va retourner, le mot, les oiseaux, la clé, le lisse, et la consultante, la dame, donc, si vous êtes une dame, c'est vous, si vous êtes un monsieur qui, regardez, c'est votre chéri, c'est votre amoureuse, c'est la dame de votre vie, c'est la dame de votre coeur, si vous n'en avez pas vraiment, c'est votre maman, c'est votre soeur, c'est une dame qui est vraiment proche de vous, et, voilà, que vous aimez beaucoup, c'est une dame qui est respectable, elle a les lisses à côté d'elle, il y a aussi un monsieur, qui est aussi respectable, donc, c'est un monsieur qui pourrait être comme un magistrat, ça pourrait être un prêtre, c'est quelqu'un qui est masculin, ça pourrait être aussi un conciliateur, en tous les cas, c'est un homme d'un certain âge, qui est bon, qui est distingué, qui est pur, qui est profond, qui est juste, c'est une très bonne carte, cette carte-là, de l'Olysse, c'est la carte de la joie, du bonheur, de la paix, de la tranquillité, de la lumière, c'est la joie aussi des hormones, et de la sexualité, donc, voilà, madame, je pense que, ça peut lui convenir aussi, ou elle tourne peut-être le dos, pour certains, pour certains, ou certaines, il y a peut-être, un petit problème de sexualité, avec sa partenaire, avec son son, ou sa partenaire, mais je serais plutôt chez la dame ici, puisqu'on a sorti la dame, que madame ne serait plus, vraiment, ce qu'elle était, et tout ça, peut-être, parce qu'elle est simplement fatiguée, de sa vie, de la vie qu'elle mène, si elle va mettre au boulot dodo, il n'y a pas que ça, malheureusement, s'il y a les enfants, il y a le sport, il y a les devoirs, il faut courir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, alors ici, il y a un blocage, donc il se peut que vous viviez un blocage, un blocage par rapport à un choix que vous avez fait, certainement, ça n'a rien à voir avec le choix dont nous avons parlé avant, ceci est un autre tirage, d'accord, donc par rapport à un choix que vous auriez fait avant, il se pourrait que vous soyez maintenant bloqué, vous soyez bloqué, 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 parce que, parce que, ce n'était pas le bon choix, vous n'avez pas pris le bon chemin, et que maintenant, vous ne savez plus avancer, en fait, et donc il faut attendre, mais de toute manière, il y a les oiseaux, les oiseaux sont en général, c'est en général des paroles, des personnes qui parlent, etc., mais ici, c'est peut-être une personne qui soit frivole, mais qui serait agréable, et alors, il se pourrait même que, soit cette personne, soit ce monsieur, ou soit les deux, vous donnent la clé de la réussite, la clé de la réussite pour sortir de ce blocage, ou pour vous faire ouvrir les yeux, parce que parfois, on est conditionné, et on n'ose pas, nous n'osons pas faire les choses, comme nous le voudrions, on est trop conditionné, donc, on va vous ouvrir les yeux, on va peut-être vous apprendre à, à vous prendre en main, à vous prendre en charge, à prendre vos responsabilités, et à dire non, parfois, ou à dire oui, bon, voilà, mais à dire non, parfois, à certaines choses, donc, voilà, il va y avoir, évidemment, peut-être un petit peu, des cancans, et des candidatons, mais peut-être que ça sera aussi des paroles très gentilles, qui vont sortir des personnes tout près de vous, la clé, c'est la clé de la réussite, évidemment, ce n'est pas, c'est une très très belle carte, vous avez toutes les cartes en main pour réussir, maintenant, ça peut être aussi une personne qui se cherche, ça pourrait être une personne qui se cherche, qui ne s'est pas encore trouvée, et ça pourrait être aussi, par rapport à la santé, ça pourrait être aussi, un problème de varice, je ressens ça, voilà, je ressens que ça pourrait être aussi un problème de varice, voilà, donc l'homme c'est un homme très pur, très honnête, très droit, et puis la dame c'est la consultante, la femme de votre vie, voilà, voilà, voilà pour vous, les gémeaux, donc vous avez bien compris, qu'il y a plusieurs tirages, j'ai vraiment fait plusieurs tirages, comme je fais chaque fois d'ailleurs, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont compris apparemment, donc vous prenez le tirage qui vous convient, et sinon vous allez voir votre ascendant, et votre signe lunaire, c'est pas mal non plus, c'est pas mal non plus d'aller voir les trois chaque fois, comme ça, comme ça vous prenez ce qu'il y a de mieux, non mais je veux dire, vous pouvez vous reconnaître plus dans l'un que dans l'autre, parce que peut-être votre ascendant est plus puissant que votre signe, normale, entre guillemets, ou peut-être que le signe lunaire est plus puissant aussi, donc allez voir les trois signes, et puis voilà, mais de toute façon, si vous êtes ici devant cette vidéo, pour moi, il n'y a pas d'hasard, donc ces cartes doivent obligatoirement vous parler, vous dire quelque chose, donc voilà, voilà ce que je voulais vous dire, et surtout, ben surtout, soyez toujours positif, parce que n'oubliez pas que nous, nous sommes ce que nous pensons, donc si vous pensez du négatif, ben vous serez négatif, vous recevrez du négatif, mais si vous pensez du positif, ben vous recevrez du positif, et vous serez toujours positif, voilà, je vous souhaite une très belle, une très belle fin de journée, une très belle journée, et, ben super, moi de juin 2017, à bientôt, Merci.